Bienvenue sur la 34e édition de l'Amstel Goldraise. Nous sommes le 24 avril 1999 sur la classique néerlandaise autour de Maastricht avec 27 monts-la-bourgeois à gravir. Le début de la course a été animé par l'échappée matinale composée de 3 coureurs. Le belge de la formation Lamprey, Ludo Diersens, le néerlandais de l'équipe Rabobank, Kuss, Morenout et un kazakh de l'équipe Casino, vainqueur du Tour de Valence en début de saison, Alexandre Vinokourov. Ce trio a obtenu jusqu'à plus de 7 minutes d'avance sur un peloton emmené par la formation Kofidis de Frank van den Broek, vainqueur du Grand Prix de la Marseillaise, de Liège-Bastogne-Liège et du Het Volk. Ensuite, lors de l'ascension du Schweiberg, à partir du peloton, un contre va se constituer. A l'initiative tout d'abord de Michael Bogert, 4e en 1998 de la formation Rabobank, suivi du belge au plan quart de la loto, 5e de Paris-Roubaix. Ils vont être rejoints quelques mètres plus tard par Gabriele Missaglia de la formation Lamprey. On a donc un trio derrière le trio. Ensuite, la formation Mappé-Quickstep a emmené le peloton pour attaquer l'ascension du Kuttenberg. Et à partir de là, Frank van den Broek de la Kofidis a accéléré. Il a été accompagné par 14 coureurs dont Bartoli, vainqueur de la Flèche Brabanson, Laurent Jalaber, le champion de France, vainqueur de la Semaine Catalane et du Tour du Pays Basque, ou encore Davide et Rebelline. Il va avoir la jonction entre les 14 coureurs et les 3 coureurs de contre. Et on attaque la montée du Kober, une des montées emblématiques de cette Amstel Gold Reyes. On reconnaît le maillot de champion des Pays-Bas de Michael Bogert et le maillot de leader de la Coupe du Monde. Il est blanc avec des liserés. Il s'agit de Frank van den Broek de la formation Kofidis. Malheureusement pour le prodige belge, il n'a pas d'équipier avec lui, alors que sur Liège-Bastogne-Liège, on avait vu notamment Peter Farazin. Par la suite, nous allons arriver au-delà des 200 km. Et c'est la fin de l'échappée matinale, puisqu'elle va être reprise par le groupe de chasse avec Rebelline, Bogert, etc. Et on va attaquer le Petersberg, donc une difficulté qui n'est plus au menu de l'Amstel Gold Reyes aujourd'hui. Mais alliée en 99. Et on va voir des attaques se constituer au fur et à mesure de ces difficultés. On connaît l'Amstel Gold Reyes, ses casse-pâtes, mais aussi très techniques. C'est des routes étroites, on tourne à droite, à gauche. Des fois, il y a des terres pleins centrales, des fois des terres pleins sur les côtés. Donc c'est aussi une course de concentration très nerveuse et très usante psychologiquement. Bon, et on va en voir encore des attaques. Et notamment, Michael Bogert. Les Rabobanques ont neutralisé toutes les offensives. Où il n'y avait pas un coureur de la Rabobanque. Et là, c'est Michael Bogert qui est attaqué, suivi par Lance Armstrong dans le Petersberg. Donc le champion néerlandais va être ensuite rejoint par l'Américain. Et ensuite, 5 kilomètres plus loin par Miss Aglia et Marcus Berg, un équipier. On a donc 4 coureurs à l'avant de la course. On dit que derrière, vous voyez qu'encore un groupe de chasse est constitué. On voit encore Frank Vandenbrouk ou encore Laurent Jalaber. Les difficultés permettent une sélection. Mais attention, le final est assez plat en direction de Maastricht avec ce circuit final. Avec de nombreuses petites difficultés. On va attaquer ensuite encore des difficultés. pour pouvoir permettre normalement une sélection avec le groupe de tête. Derrière, on reconnaît donc un maillot de la Saeko. On voit qu'il y a 30 Vandenbrouk. Les Rabobanques qui figurent dans ce groupe de chasse avec notamment Martin Denbaker. On ne travaille pas. On regarde les autres travailler. Mais ce n'est pas forcément l'entente parfaite entre les différents coureurs de ce groupe de chasse. Devant, eh bien, Sperg fait un gros travail pour son leader Michael Bogert. On voit que Miss Aglia est dans la roue de Lance Armstrong. Lance Armstrong, bien sûr, vainqueur du Tour de France en 1999. Mais ce sera un peu plus tard dans la saison. On est sur cette partie où on voit encore le coureur de la Rabobanque faire un gros travail pour son leader. Et on va attaquer la montée de la côte de Aremey. Et là, Michael Bogert a accéléré. Et Lance Armstrong de l'Ouest Postal le contre. Michael Bogert de Sars 31 prend le siège de l'Américain. Marcus Berg a fait un gros travail pour son leader. A du mal à suivre le rythme. Et l'Italien est encore plus loin. Tandis que derrière, d'autres coureurs ont réussi à faire la jonction dans le groupe de chasse. Qui n'est pas forcément très bien organisé. D'ailleurs, Martin Denbaker et Laurent Roux, que vous voyez à droite de votre écran, vont sortir de ce groupe de chasse. Et donc, on a deux coureurs à l'avant de la course. Michael Bogert et Lance Armstrong. On a Miss Aglia et Marcus Berg encore derrière en premier groupe de chasse. Et le deuxième groupe de chasse avec Denbaker et Laurent Roux. Et derrière, on a encore le groupe avec Vandembrook, Jalabert ou encore Bartoli et Rebelline. Voici donc ce groupe de chasse. Sberg et Miss Aglia derrière Lance Armstrong et Michael Bogert. Mais vous voyez que Bogert réchigne à donner des relais le long de la Meuse aux champions américains. Ce qui va permettre au groupe de chasse, enfin, au premier groupe de chasse où il y a un équipier. Vous voyez, il reste encore 8 km de l'arrivée. Où il y a un équipier de Bogert de pouvoir revenir sur le duo de tête. Tandis que Martin Denbaker, lui, eh bien, il ne donne pas trop de coups de main à Laurent Roux pour éviter d'amener un autre coureur. Il y a déjà deux raves aux banques devant. Et on voit que Marcus Berg ne peut pas hésiter à donner des relais. Bogert, maintenant qu'il a un équipier, va aussi donner de son coup de main au groupe de tête. Enfin, au quatuor de tête. Et derrière, maintenant, on a un duo avec Martin Denbaker qui décide maintenant de donner un coup de main à Laurent Roux. Pour quoi faire ? Pour viser un bon top 10. Et un fait de course important va se dérouler avant d'attaquer la montée du Petersburg. Eh bien, Marcus Berg et Miss Aglia vont chuter à cause d'une moto qui était dans la trajectoire. Et devant, on a Lance Armstrong et Michael Bogert. Il reste moins de 5 km de course. Et on a donc deux coureurs à l'avant de la course. C'était les deux plus forts. Armstrong et Bogert. Derrière, malheureusement, Miss Aglia et Marcus Berg vont perdre pas mal de temps. Et vont être repris par ce duo que vous voyez là. Laurent Roux et Martin Denbaker. Le duo de tête va se disputer. La victoire sur cette 34ème édition de l'Amstel Gold Race. Nous sommes à Maastricht. On sait que l'Américain peut être rapide au sprint. Mais le Néerlandais est très attendu par son public. Miss Aglia, lui, tente sa chance dans le dernier kilomètre pour prendre la 3ème place. Qui serait une belle chose pour l'Italien. Puisqu'il a été très offensif dans ce final de l'Amstel Gold Race. Nous sommes dans la dernière ligne droite. Et on va voir que Lance Armstrong surveille Michael Bogert. C'est l'Américain, ancien champion du monde au début des années 90, qui a lancé le sprint. Et on va voir que le Néerlandais essaie de remonter centimètre après centimètre. Il se déporte sur le côté droit de la route. On assiste à un énorme duel entre l'Américain et le Néerlandais. Et finalement, c'est le champion des Pays-Bas. Le double champion des Pays-Bas qui s'impose de peu devant Armstrong. Miss Aglia a résisté pour prendre la 3ème place à 16 secondes devant Martin Denbaker et Laurent Roux. Et voici donc le top 10 avec la victoire de Michael Bogert. Pas de 2ème place puisque Lance Armstrong a vu tous ses résultats annulés. 3ème place, Gabriel D. Miss Aglia. 4ème, Denbaker. 5ème, Laurent Roux. 6ème, Van Gaun. 7ème, Sperg. 8ème, Fanini. 9ème, Nardello. Et 10ème, Marco Vélo. 8ème, Manchin. 0-10ème, Pan赤. 7ème, ancien. 8ème, Panweh. Comment allez-vous Binaprès?